Elle est souriante même si elle n'ira pas en finale des défis d'or aujourd'hui à Limoges, aux bars asymétriques. Mais Svetlana Korkina, championne du monde en titre, est très appréciée au sol. A l'image de Svetlana Boginskaya, c'est un peu le même modèle, avec des difficultés supérieures, bien évidemment, puisque Korkina est encore en course pour un titre olympique dans deux ans. 1m65, grand gymnaste par rapport aux petites roumaines, aux chinoises. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous noterez l'extrême délicatesse de ces mouvements de main. Voilà, Svetlana Korkina pour le charme de la Russie. Petite impression personnelle, la musique n'est peut-être pas la mieux choisie par le chorégraphe, mais enfin, elle a le temps de changer. En tout cas, pour nous, sa non-qualification nous aura permis de découvrir son mouvement au sol, car effectivement, si elle avait été en finale, je pense qu'elle aurait choisi la poutre ou, de manière compétitive, elle est meilleure. Alors, une autre observation, parce qu'on est là pour regarder, apprécier, aimer, c'est mouvoir, mais Svetlana Korkina a peut-être quelques kilos de trop actuellement. Elle n'est pas encore très affûtée. Cela se voit à la rondeur de ses joues. Mais je puis vous dire que dès l'approche des championnats du monde en Chine, elle va être...